Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on parlera du Rouge et Heure qui annonçait une nomination aujourd'hui. Mais d'abord, parlons des Jeux du Québec qui auront lieu cette année à Montréal à compter du 17 juillet prochain. Et de Québec, 230 athlètes représenteront la capitale nationale, dont plusieurs en golf. Jonathan Fournier les a rencontrés. Les Jeux du Québec cette année prennent place dans la région de Montréal et la capitale nationale est en pleine préparation en ce moment. On est dans le processus de qualification qui prend frein en fin de semaine. Puis après ça, on est dans le dernier blitz pour les jeunes qui se préparent. Puis le grand départ est le 17 juillet. On a 16 disciplines, donc ça vaut autant sport individuel, athlétisme, golf, tir à l'arc, des sports d'équipe, basketball, soccer, volleyball, entre autres. Ce sont des jeunes de quel âge? Ça va de 12 à 17 ans, donc c'est variable d'une discipline à l'autre. Parlons de la préparation de la délégation de la capitale nationale, qui est une bonne délégation. Effectivement. Donc, dans les dernières années, on a eu des bons résultats, beaucoup de médailles. Donc, les jeunes se préparent bien, puis on voit les résultats rendus sur place. Est-ce qu'il y avait peut-être certains jeunes qu'on peut déjà mentionner, là, qu'on a des espoirs? Bien, on en a une en golf, qui est venue aux Jeux l'an passé. Sinon, on a plusieurs athlètes aussi à surveiller dans les sports cyclistes, en athlétisme. C'est des sports qu'on performe bien. Les sports d'équipe aussi, donc baseball, entre autres, qu'on a des bons résultats dans les dernières années. Il y en a beaucoup qui ont passé par les Jeux du Québec. On pense à Alex Harvey, à Catherine Savard aussi en natation. Puis notre parrain de délégation cette année, Nicolas Guy-Turbide, qui est venu aux Jeux du Québec en 2010-2012. Puis cette année, c'est classé pour Rio, pour les Paralympiques. Comment fonctionne le processus de qualification qui a débuté au mois de mai? C'est différent d'un sport à l'autre. Donc, pour les sports d'équipe, c'est des camps de sélection. Puis pour les sports individuels comme le golf, aujourd'hui, c'est des compétitions. Donc, les meilleurs se taillent une place au sein de notre délégation. Le golf, pour toi, ça a commencé comment? Euh, j'avais... ça fait... j'avais 7 ans. Puis mon père, il joue beaucoup au golf. Puis je suis allée jouer avec lui, puis j'ai trouvé ça le fun. Puis c'est... Qu'est-ce que tu préfères dans ce sport-là? Les drives. Ils aiment ça, driver. Tu vois, à quelle âge? 12 ans. Tu drives combien? Ça dépend, entre 190 et 200. Ils sont présents avec nous, vraiment, pour aller chercher une expérience de tournoi qui est un peu différente. Les formules de jeu sont différentes que les tournois habituels. Donc, on a un mulligan, on a un deux balles, meilleures balles, puis une ronde individuelle. Donc, habituellement, c'est toujours individuel. On a la chance de jouer en équipe, donc c'est pour ça qu'ils viennent. Aujourd'hui, les règlements, c'est position dans l'allée pour Pérot. C'est une chose de plus que tu peux mettre dans ton golf, là. C'est une expérience de plus pour d'autres tournois. Tu sais, ça va donner de l'expérience, puis ça va t'aider pour les prochains tournois. Est-ce que tu serais fier de représenter ta délégation? Oui. Pourquoi? Bien, parce que tu es dans les deux meilleurs jeunes de ta catégorie, puis tu peux aller jouer contre du monde... Tu sais, du monde que tu vois dans les provincials, puis toutes ces affaires-là. C'est le fun de donner notre challenge. Cette année, en plus, il y a un tournoi international qui est juste après, donc on risque d'avoir des très bons joueurs. Sarajev aussi, Réum, qui a gagné les derniers Jeux du Québec, qui risque fort bien de revenir avec Capital National cette année. Est-ce que t'as de grands objectifs pour les Jeux de cette année? Bien, j'ai quand même des grandes attentes envers moi, parce que c'est sûr que le deuxième, j'ai eu une super belle expérience, fait que je vais essayer de faire de mon mieux, puis essayer de gagner. Tout peut arriver au golf, là. Une journée, tu peux jouer 72, puis l'autre journée, tu peux jouer la pire game à ta vie. C'est ça qui est le fun au golf, là, c'est le résultat du challenge à faire, là. On les prend en charge, on part de Québec en autobus voyageur. Sur place, ils sont hébergés dans notre hébergement de délégation, nourris, puis on donne congé aux parents pendant cinq jours, on les ramène à Québec après les cinq jours. Sur place, ils vivent la compétition, ils vivent en dehors de la compétition aussi avec des cérémonies de vertu, cérémonies de clôture, villages des athlètes. Je pense que c'est une expérience qui est inoubliable. C'est la première fois qu'ils participent à des Jeux multisports. Donc souvent, ils ont l'habitude de leur compétition avec leur sport uniquement. Donc là, plusieurs sports ensemble, de vivre un départ, transporté avec la délégation, représenter une région aussi. Donc je pense que c'est quelque chose d'unique, qu'ils se souviennent beaucoup toute leur vie. Puis les athlètes d'élite même nous en reparlent de leurs premiers Jeux du Québec. Bon succès à la délégation! Merci beaucoup! L'Université Laval a annoncé que c'est Julie Diane qui prendra la relève de Gilles Lépine à titre de directrice adjointe du service des activités sportives et responsable du programme d'excellence sportive Rouge et Or. Ancienne joueuse de basketball du club Rouge et Or de 1997 à 2002, Julie Diane occupait au cours des trois dernières années le poste de directrice générale du RSEQ, le Réseau du sport étudiant du Québec, de la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Très bonne nouvelle. C'est certain que moi, à la fin de ma carrière comme athlète ou entraîneur, j'avais une aspiration ou peut-être un souhait un jour de pouvoir travailler pour le PEPS, pouvoir travailler pour le Rouge et Or. Donc pour moi, c'est vraiment une belle opportunité qui m'est offerte. On aime son dynamisme. Je pense que les entraîneurs, je pense que le Rouge et Or, vous le disiez tantôt, on a une belle tradition, quelque chose de bien, mais il faut continuer à porter le flambeau bien haut. Et je pense que Julie, c'est la personne toute désignée pour ça. Il y a de la fébrilité dans l'air au port de Québec à quelques jours du début, des festivités entourant le grand départ de la 9e édition de la Transat Québec-Saint-Malo qui se déroule du 2 au 13 juillet. De nombreuses activités sont prévues d'ici le départ des voiliers. La Transat, c'est du 2 au 13. Les départs se passent autour du 13, les deux départs. Donc avant ça, qu'est-ce qui se passe? C'est une multitude d'activités dans le coin du port de Québec, dans le coin de la Transat. On a d'abord une magnifique barge sur laquelle nous sommes actuellement, où il va se dérouler un paquet de conférences. Il y aura même des présentations de films. Il y aura des entrevues avec Mylène Paquette, entre autres. Après la pause, on visite le nouveau vestiaire du club de football Rouge et Or. Le club de football Rouge et Or dévoilait il y a quelques semaines son tout nouveau vestiaire qui fait déjà l'envie de plusieurs clubs de la Ligue canadienne de football. Reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une belle journée pour les joueurs. Je pense que c'est l'endroit, possiblement pour une équipe, c'est probablement l'endroit le plus important. Donc les joueurs passent énormément de temps ici. Puis on est content qu'ils puissent être dans un environnement dont ils sont fiers. Je pense qu'on a mis plusieurs choses qui rappellent un peu l'histoire de notre programme, mais aussi plusieurs petites choses qu'on leur rappelle constamment, des choses, même des liens avec la communauté de Québec, avec notre stade, toutes des choses très importantes de notre équipe. Maintenant, c'est vraiment, comment on peut dire, un vrai vestiaire, contrairement à juste une salle dans laquelle on est. C'est une différence qui peut être mince pour certains, mais pour nous, on se sent vraiment chez nous maintenant, puis c'est vraiment bien. Les joueurs sont déjà installés dans le vestiaire depuis le nouveau PEP, disons, mais c'est sûr qu'on travaillait beaucoup sur la décoration, la finition. Encore une fois, leur donner un espace dont ils seraient fiers. C'est un grand espace, c'est un espace qui est très, très fonctionnel, donc qui demande un certain temps avant d'être en mesure de tout décorer ça. Mais ça fait un bon bout de temps qu'on travaille sur ça, et là, depuis quelques mois, ça s'est concrétisé. C'est sûr que l'entrée, ce qu'on appelle notre entrée, est très importante. Je pense que c'est un endroit, comme je disais tantôt, on a une grande fresque pour mettre en valeur un peu notre stade, qui est quelque chose... qui est une très grande fierté du programme, encore une fois, due un peu à la relation entre notre équipe et la communauté de Québec. Puis ça, on a voulu mettre ça de l'avant dans notre vestiaire, mais également aussi mettre de l'avant les conquêtes de la Coupe Vanier. Je pense que c'est quelque chose dont on est très fiers. On a la chance d'avoir remporté huit championnats, huit Coupes Vanier, huit championnats canadiens, donc on voulait mettre ça de l'avant. Également, plusieurs petites choses, parfois, dans une équipe de football, il y a plusieurs choses qui se disent, des entraîneurs avec les joueurs, des mots-clés, des choses comme ça. Donc, plusieurs petits rappels comme ça d'éléments qu'ils entendent possiblement à toutes les pratiques, avant tous les matchs. Donc, c'est un peu des rappels qu'on a mis un peu partout. Et aussi, de mettre de l'avant un certain nombre de joueurs, comme on peut voir à l'arrière, des joueurs qui ont marqué notre programme. Évidemment, on ne peut pas mettre de l'avant tous les joueurs qui ont marqué notre programme, parce qu'il y en a beaucoup. Mais évidemment, on a fait un choix d'un certain nombre de joueurs qui ont eu un gros impact dans notre programme, qui ont laissé leur marque. Et puis pour nous, c'est important, ce lien-là, que nos joueurs, souvent, les joueurs actuels, parfois, on oublie un peu l'histoire. Puis le vestiaire, c'est ça qui est le fun, c'est que là, je pense que ça va être un beau rappel de l'histoire de ce programme-là. C'est sûr que moi, comme entraîneur, je suis là depuis le début, je la connais, l'histoire. Mais le joueur qui rentre aujourd'hui dans notre programme, lui, il ne connaît pas tous les détails. Puis le vestiaire, ça va servir un peu à ça, à rappeler un certain nombre de choses, des gens qui ont marqué, des éléments, des mots-clés qui ont marqué ce programme-là. Aujourd'hui, aucune chance de marcher sur le logo du Haut-Gérard? Oui. Avant, on avait un petit tapis de l'ancien vestiaire quand il était dans le Vieux-Pep. Il y a une tradition, même dans notre ancien vestiaire, toujours la tradition d'un logo au centre. Donc évidemment, les joueurs, on ne peut pas marcher dessus, on ne peut pas marcher... Donc parfois, c'est quand même... C'est un peu embêtant parfois. Donc là, le logo, il est au plafond, donc ça rend ça... Ça nous donne vraiment un bel espace au centre. Mais oui, le logo est au plafond, illuminé. C'est un signe d'une grande fierté de notre logo. On aime l'afficher. On l'affiche à plusieurs endroits dans le vestiaire. On est super fiers du nouveau vestiaire. Puis, tu sais, on sait que Justin, il y a beaucoup d'efforts cet hiver pour qu'on soit heureux. Ça fait que tout le monde, évidemment, est très heureux. C'est capté pour le toucher! Évidemment, on a d'excellents préparateurs physiques. On a eu Raymond Veillette pendant plusieurs années. Là, maintenant, Guillaume Rioux qui a pris la relève. Puis avec l'encadrement qu'on peut donner aux joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui vont rester dans la région durant l'été pour s'entraîner. Donc, c'est vraiment un gros groupe qui s'entraîne ensemble durant toute la période d'été. Et en ce moment, c'est ça qui se passe. Donc, le camp d'entraînement devrait ouvrir à la mi-août environ. Mais d'ici là, c'est vraiment l'entraînement. Ils s'entraînent très fort. Et oui, ils font ça. Ils ont la chance de le faire. C'est sûr que certains retournent un peu dans leur patelin, mais il y en a beaucoup qui s'entraînent en équipe ici. Donc, c'est sûr que ça aide au niveau de la motivation. On vous dit merci. On vous souhaite re-bienvenue chez vous. Je vous remercie beaucoup. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye bye! À demain!